Midi 30, I want you back, résonne dans l'enceinte du collège Henri de Navarre à Coutras. C'est l'heure du déjeuner mais aussi celle de se soulager. Et cette année, grande nouveauté, plus de toilettes réservées aux filles et aux garçons, place à la mixité. Ça fait un peu plus bizarre d'être avec des filles dans les toilettes mais ça change pas grand chose. C'était un peu bizarre puisque les filles on avait notre intimité un peu de nous toutes seules dans les toilettes entre nous. Ça m'a un peu surpris mais ça ne m'a pas pour autant choqué parce qu'on s'est habitués et puis au final c'est plutôt sympathique. Sympathique, de quoi mettre à bas préjugés et stéréotypes. Dans ce collège désormais, la preuve est faite que les garçons savent se montrer respectueux des lieux et les filles plus délicates avec leurs effets. Avant, quand on rentrait dans une toilette, ça ne sentait pas bon du tout et maintenant dans les toilettes des filles, ça sent mieux. Après, il y a des choses que par exemple, des choses entre filles que du coup on va faire plus attention parce que si les garçons y voient, c'est bizarre un peu. On a des projets qui portent sur l'égalité entre les filles et les garçons et permettre cette mixité dans les toilettes. On n'aurait pas cru à la rentrée et au final avec le recul, on s'aperçoit qu'ouvrir les lieux, enlever des barrières, ça permet d'apprendre à mieux vivre ensemble. Chez les élèves de cet âge-là, je n'ai pas l'impression que cette question soit prégnante. Est-ce que ce n'est pas nous, adultes, qui nous posons, qui nous mettons des barrières ? L'idée fait son chemin et pourrait bien essaimer dans les autres collèges du département.